Merci d'être venus, nombreux ce soir pour entendre parler d'HTML5. Alors, je pense que les niveaux sont très différents dans la salle, il y en a un qui connaissent bien, il y en a un qui ne connaissent pas. On a essayé de faire un truc avec le moins possible de théories et le plus possible de pratiques en vous montrant des exemples. Et puis je vais essayer de faire quelques petits développements au cours de la présentation. Alors, avant toute chose, malgré que ce soit très très pénible à entendre à chaque fois, ça nous a paru important de vous expliquer l'historique du HTML et comment on en est arrivé au HTML5. parce qu'il y a une philosophie en fait derrière le HTML, malgré tout. Et quand on est développeur HTML5, d'avoir en tête cette philosophie, ça permet d'un peu anticiper ce qui va se passer et de comprendre comment on en est arrivé là. Alors, le HTML, c'est un langage à balises, comme je pense que la plupart de vous le savent. Donc, on encadre du contenu textuel par des balises qui ne sont pas des balises de mise en forme, contrairement à ce qu'on croit le plus souvent, mais qui sont en fait des balises qu'on appelle d'interrogements. l'opérabilité, puisque le but principal du HTML, ce n'est pas de mettre en forme un texte ou un document, c'est de rendre interopérables les données, donc lisibles sur le maximum de supports. C'est ça l'origine du HTML. Pour le style et pour la mise en forme, il y a CSS qui a été créé plus tard, et pour plus le développement, l'ergonomie, l'interaction avec l'utilisateur, il y a JavaScript. Et les trois sont indissociables, et c'est souvent ce qu'on entend quand on dit HTML5. On parle souvent de HTML5 pour parler en fait de HTML5, CSS3 et JavaScript. Donc, voilà, langage à balises. Une balise peut être mise en forme, mais ce n'est pas du ressort de HTML, c'est du ressort de CSS. Et par contre, une balise, son contenu est interprété soit différemment, soit de la même façon, quel que soit le support. Donc en gros, c'est d'ailleurs le gros problème des navigateurs, c'est qu'il y en a certains qui interprètent le contenu des balises de manière stricte, et il y en a d'autres, comme par exemple Internet Explorer, qui l'interprètent de manière beaucoup moins stricte, et donc qui posent problème à tous les développeurs et intégrateurs web. Donc comme je vous disais, le contenu des balises, c'est un format de données, ça indique un format de données, un tableau, une formule mathématique ou autre. Le CSS est là pour mettre en forme la présentation, et le JavaScript, c'est le langage de développement côté client pour le web. Et ça a été créé pour quoi ? Ça a été créé pour permettre d'écrire de l'hypertexte. Ça, c'est le terme qui a été inventé lors de l'invention du HTML. L'hypertexte, c'est quoi ? C'est un système contenant des nœuds liant entre eux par des liens. Et ça, c'est important de le savoir parce que, en gros, quand on touche au HTML et quand on veut développer autour du HTML, notamment en JavaScript, on touche au nœud, et c'est le nœud, c'est l'unité minimale d'information. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en forme quelque chose, vous allez le plus souvent aller le plus profondément possible dans vos balises. C'est encore un peu théorique, mais on verra tout ça en exemple tout à l'heure. Voilà un exemple typique de page mal fichue, puisqu'il manque plein de trucs, mais en gros, c'est l'idée. Vous avez le mark-up que j'avais mis en couleur, et je remercie Erwan de ne pas l'avoir remis en couleur sur son intégration. Merci. Donc le mark-up, c'est le body, le div, la fermeture du div, la fermeture du body. Ça, c'est ce qu'on appelle le mark-up. Et c'est du HTML. Les informations de style, qui ne sont pas dans nos collègues, c'est ce qu'on voit là. Donc là, c'est aussi un peu au crâpe, puisque c'est intégré directement dans l'HTML. La plupart de vous savent qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est quand même possible de définir le style au sein du mark-up. Il me manque un point d'arrivée. Bon, c'est bon, non ? Et donc le contenu, qui est « Voici mon contenu », et ça, c'est le nœud. C'est la plus petite unité de votre structure de page, en fait. Non, comment ? Au niveau de l'évolution du HTML. Si ça vous intéresse, vous êtes un peu bizarre, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire la page Wikipédia. Il y en a des tartines. Moi, j'ai vraiment essayé d'extraire les dates vraiment clés de l'évolution du HTML qui permettent de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui et pourquoi on en est arrivé à aujourd'hui. 1989, création du web, en gros, avec trois innovations, le protocole HTTP, le système du URL et le HTML. D'accord ? Donc ça, c'est là qu'est né le web. D'ailleurs, il y a encore en ligne, je crois qu'il y a encore en ligne, la toute première page web qui a été créée, donc c'est assez marrant de devoir se faire sembler. C'était moche, évidemment. Donc voilà, 1989, mise en forme, quelque part entre la France et la Suisse, d'ailleurs. Donc création de ces langages-là et de ces technologies-là. Ça commence à être pas mal utilisé. Donc en 1994, Netscape 0.9 qui arrive et qui interprète à sa manière les données HTML. C'est donc l'un des premiers navigateurs un peu grand public, entre guillemets, et surtout c'est l'un des premiers qui se retrouve devant un problème, c'est qu'il n'y a pas de spécification. Donc il peut, en gros, interpréter absolument comme il veut les données qu'on lui envoie. Donc ça, c'est Netscape 0.9 94. Donc du coup, 95, création du W3C, donc le W3 Consortium, qui va avoir pour but, non pas de créer une technologie ou quoi que ce soit, mais de mettre en place une spécification pour ce langage d'abalise qu'est le HTML. Pour en gros dire, que pour respecter la philosophie de base, donc que les données mises en forme soient lisibles de la même manière sur tous les appareils, il faut qu'il y ait une spécification et que les appareils qui veulent lire du HTML respectent la manière d'afficher les données. Donc ça, l'idée est bonne. On arrive directement forcément au HTML 2.0 avec la première spécification, puisque le 1.0, c'est tout ce qui avait été fait. Excusez-moi, c'est ridicule. Si tu peux me le couper ? Merci, c'est gentil. Voilà, 95. Un an plus tard, donc là, autant vous dire que l'échelle de temps a été très faite. Un an plus tard, HTML 3.2 avec les célèbres tables. Ils font tant de mal aujourd'hui aux gens qui ont des locales et des locales HTML. Donc, bon, le table, c'est en gros, c'était la grosse innovation à cette époque. Mais vous voyez que ce n'est que de la manière de présenter des données. Ce n'est même pas de la mise en forme puisqu'un table peut avoir toutes les mises en forme qu'on veut sur une page. Donc voilà, une balise qui s'appelle le table. En 80... Là, par contre, c'est la première grosse, grosse innovation, enfin, innovation globale. L'ajout des styles du CSS, donc. Des scripts en JavaScript. Des objects pour lire tout ce qui n'est pas lisible par... Enfin, tout ce qui n'est pas HTML. Donc en gros, Flash, Java, les applets de Java, etc. Et les frames, qui étaient aussi une brillante idée à l'époque. Donc voilà, 97. Et là, en fait, comme on arrivait à ce moment-là à quelque chose de bien fini, il ne s'est plus rien passé, en fait, pendant quelques temps. Pendant trois ans, ils n'ont plus sorti de spécifications. Ils ont continué à travailler. Et notamment sur un nouveau format qui s'appelait le XHTML. Et dont l'idée était de dire que le langage à balise le plus souple étant le XML, eh bien, on allait faire quelque chose d'un peu entre les deux, entre du XML et du HTML. Ça allait faire le XHTML. Alors, je n'ai jamais travaillé sur cette technologie-là, enfin, sur ce langage-là. De toute façon, en 2006, les principaux navigateurs, en fait, ont dit, nous, on ne peut plus du XHTML, on va repartir sur du HTML, mais avec une nouvelle spécification. Donc, 2006, mort du XHTML et début du travail sur HTML5 dans la foulée en 2007. Donc, en 2007, voilà, on a dit à ces groupes de travail qui sont, je ne vous expliquerai après ce qui les forme, mais on a dit que vous allez travailler sur une nouvelle spécification en repartant sur le HTML pur, mais il va falloir pouvoir accéder à des éléments animés dans la page, pouvoir lire des vidéos de manière standard, pouvoir lire des sons de manière standard, etc., etc. Donc ça, 2007, ça a commencé. Et pour vous dire, on en est encore presque au début, quoi. Voilà, il a été normé, mais la spécification n'est pas finie. Je ne crois pas avoir lu que c'était 2014, 2015, la fin de la spécification. Donc, ça fait quand même 7 ans pendant lesquels les navigateurs peuvent ou non implémenter les nouvelles balises. C'est un peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui d'avoir des choses compatibles entre les navigateurs. Donc, c'est vrai que là, du coup, la spécification étant un peu lourde à rédiger, ça fait que ça va un peu de la philosophie puisque chaque navigateur est libre d'intégrer ou non les balises qui sortent. Donc, voilà l'évolution. Alors, comment se passent les groupes de travail ? Pour vous expliquer, je pense que là, ça aide bien à comprendre comment ça se passe. Un groupe de travail, c'est un ensemble de personnes qui réfléchissent et qui, après de longs mois de réflexion, actent sur un document telle balise doit faire telle chose. Et ces gens, ce sont des gens de chez Microsoft, des gens de chez Mozilla, des gens d'Apple, Opera et Google. Ce n'est pas beaucoup de place aux plus petits, mais voilà. Donc, c'est quand même les principaux acteurs et navigateurs qui sont représentés. Donc, on est quand même censé faire en sorte que tous ces navigateurs fonctionnent. Donc, vous remarquerez la présence des gens de Microsoft qui doivent se faire traper dessus aux réunions. mais bon, Microsoft est en train de bien attraper son retard, mais quand même, c'est bon. En parallèle de ça, juste un petit mot pour, je ne sais pas, s'il y en a qui connaissent, le WattW. En gros, l'idée des gens qui ont créé le WattW, qui est un groupe de spécification concurrent au HTML5, c'est absolument non officiel. C'est reconnu par rien de manière officielle, mais quand même soutenu par Mozilla, Opera et Apple. Et en fait, leur idée, c'est de dire les groupes de travail, c'est très bien, mais le groupe de travail pour HTML5, il est lent, il est gouverné par les gros du secteur. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont fondé ça. Enfin, bref. Donc, nous, on va faire un groupe de travail, mais là, il est complètement ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder, si vous voulez, au groupe de travail. Ils fonctionnent par système de mailing list, en fait, et chacun peut mettre un groupe ou un truc comme ça. Chacun peut mettre ses idées, son avis sur les idées qui sont proposées. Et quand il y a une idée qui est bien mûre, je ne sais pas si je l'ai mis après, oui, donc libre ouverte, totalement. Et quand il y a une idée qui est mûre, la proposition est faite au groupe de travail officiel HTML5 et en gros, que ce soit Canvas, que ce soit vidéo, etc., tout a été spécifié par le W, donc ils ont un pouvoir qui est assez énorme. Mais ils ne sont pas décisionnaires finales. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident au final d'ajouter la spécification ou pas la baliée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit tout le processus si ça vous intéresse de vous entrer à leur mailing list, c'est pas mal. Les nouvelles balises. Donc voilà, on parle de HTML5, donc qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Benjamin a parlé de balises, donc HTML5, qui dit 5 vécuèmes versions, dit nouveaux éléments, donc nouvelles balises. Donc pour les nouvelles balises, on a certaines qui sont là pour vraiment restructurer bien faits pour restructurer une page web et que ce soit plus facile à lire, par exemple, le code. Donc typiquement, la balise header pour le header d'une page web, donc la partie supérieure de la page web qui obtient souvent le logo d'une page web, puis son titre. puis la balise nav pour tout ce qui est le menu de navigation. Et à l'intérieur, on va retrouver des sections des articles qui sont vraiment pour segmenter chaque partie de la page web dans le contenu propre. Par exemple, des articles d'un blog, ça va être dans une section, puis le texte du blog de l'article sera dans un article, etc. Et on trouve souvent aussi sur les sites web les barres latérales qui sont souvent appelées les fameuses sidebars. Donc la balise a side est là pour cette partie-là. Et enfin, il y a la partie du footer qui dit souvent les liens, les tout petits liens qu'on trouve dans les pages web, nous contacter, le plan du site, tous ces petits trucs-là, le copyright, et tout ça. Et donc, sous forme d'images, comment ça se représente, comment les balises sont demandées d'être utilisées par le W3C, donc le header en haut, le footer en bas et les sections pour le contenu ouvrir. Juste pour revenir sur ce que je disais de tout à l'heure, par contre, si vous ne créez aucun style et que vous mettez dans votre feuille l'odeur et puis du contenu, etc., ça va s'aligner en ligne comme ça. Ça ne va mettre absolument aucune forme. Ça ne va pas se mettre en bas, en haut et sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans de l'interopérabilité et pas dans de la mise en forme. Voilà. Pour continuer dans les balises, il y a des... HTML5 prévoit aussi la faisabilité de web applications. Pour cela, on peut avoir besoin de Chantel qui peut nous suggérer du texte. Par exemple, sur Facebook, quand vous recherchez un ami, il vous suggère toute une liste, toute une liste. Dans une version HTML5, on peut avoir notre champ texte dans un élément liste. Puis, dans cet élément liste, on va avoir le data list que j'ai indiqué qui contiendra toutes les infos, toutes les suggestions possibles pour ce champ texte. même pour tout ce qui est detail, le summary, c'est pour des... Par exemple, le detail, il peut être utilisé dans les... Je continue sur l'exemple du blog. Il y a le titre de l'article et ensuite, il y a toujours écrit par tel jour, telle heure. Cette partie-là pourrait être écrit dans un élément detail. Et on a le summary qui, celui-là, est pour un résumé de texte, comme son nom l'indique. Et enfin, les barres de progression avec le meta progress. Progress, c'est pour vraiment celle qu'on va voir défiler, alors que la balise meta sera pour une barre qui sera fixe. Celle-là, elle ne bougera pas du tout et sera en permanence à une certaine valeur. De même, pour les champs texte, certes, c'est pas vraiment... On ne peut pas parler de balise, mais d'attributs pour cet élément-là. Il y aura des... et l'HTMS 5 prévoit de nouvelles valeurs pour les attributs. Donc, pour le champ input, on peut spécifier si ce sera un email, une date, le type crunch, donc le petit slider ici. De même, pour un type search, donc ce ne sera plus la peine de faire une image de fond pour le champ input avec la petite loupe à côté. Ce sera directement le navigateur qui va générer le bon champ texte. De même, pour les placeholders, c'est les petits champs, les petits textes par défaut dans un champ texte. Avant, on pouvait l'intégrer soit avec du JavaScript spécifique pour ou des petites combines, un truc pas propre, on va dire. Là, avec l'attribut placeholder, juste le texte qui sera mis dedans et puis, c'est magique, ça fonctionne. Donc, maintenant, Benjamin va passer au framework. Donc voilà, on a fait un petit tour de HTML5, mais comme je vous le disais en introduction, HTML5 seul, ça n'a pas un intérêt fou. C'est le risque du statique, de la spécification. Aujourd'hui, pour interagir avec HTML5, il y a un langage qui existe depuis quasiment, enfin, depuis les années 90, qui n'était pas très à la mode et puis maintenant qui revient en force, c'est JavaScript. Aujourd'hui, JavaScript permet toutes les interactions avec les éléments du DOM, du document. Mais ce qui a participé à son essor de manière assez importante, c'est qu'on utilise des frameworks qui ne peuvent pas quasiment quasiment ne codent à la main les accès aux éléments du document, etc. Donc, on utilise des frameworks. Il y en a une plâtrée de frameworks et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Je vous en ai passé quelques-uns pour que vous ayez un peu de choix, mais ce n'est vraiment qu'une toute toute petite portion de ce qui existe. Alors, la philosophie d'un framework. D'abord, c'est raccourcir la syntaxe parce que la syntaxe par défaut de JavaScript est extrêmement laborieuse. En gros, pour vous dire, l'action la plus simple de JavaScript, c'est d'accéder à un élément du document. Par défaut, c'est window.getElementById et entre parenthèses le nom d'élément, la majorité des frameworks vont écrire ça en raccourci en mettant un dollar et entre parenthèses le nom d'élément. Donc, incomparable au niveau de la taille de la syntaxe. Gros, 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 point extrêmement important pour les frameworks, c'est le rendre compatible tous les navigateurs à ce qu'ils proposent parce que ça, c'est même leur principale préoccupation. donc, en gros, quand on va appeler une action, ça peut être n'importe quoi, par exemple, pour essayer d'avoir la taille de la page en cours, si on le fait par jQuery, il va être capable de dire sur quel navigateur je suis et en fonction du navigateur sur lequel je suis, je vais utiliser une technique différente pour connaître cette information. Donc ça, c'est excessivement complexe à gérer quand on le code à la main, jQuery ou autre, gère ça à la volée pour l'ensemble des actions qu'ils proposent. donc très important, cross-navigateur et ça permet d'économiser pas mal de travail. Troisième point, essayer d'améliorer un peu JavaScript parce que si, enfin je pense qu'il y a pas mal de codeurs soit Java soit d'autres logos comme ça très typés et très bien structurés, bon, JavaScript, c'est sûr que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est un engagement qui n'est pas typé, les variables peuvent changer en cours de type, en cours de, dans le code. il n'y a pas vraiment de classe par défaut. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive de Java c'est très compliqué, ça paraît vraiment vraiment, vraiment très, trop basique. Donc là, leur idée, c'est d'essayer d'améliorer cet aspect-là et il y en a beaucoup de plus en plus aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de Jikoury mais c'est le cas d'autres qu'on va voir, qui essayent ce que j'appelle PO-IS, c'est-à-dire de créer des pseudo-classes et puis faire en sorte qu'un langage, enfin une appli JavaScript soit structurée en classe, qui hérite, etc. Enfin comme dans les autres langages. Sachant que ça, je ne vois pas un intérêt fou pour une petite appli qui va traiter une adresse mail ou un truc comme ça, par contre pour des jeux, des choses comme ça un peu plus complexes, c'est sûr que ça a un intérêt. Et puis la dernière chose, c'est de rajouter un système de plug-in. En gros, Jikoury, quand vous codez en Jikoury, vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un slider, d'un truc pour valider vos formulaires, enfin tout ce que vous voulez. Il y a des plug-ins qui existent. Vous prenez les fichiers, vous les mettez dans votre DCJS, ça les charge et puis vous utilisez en deux, trois lignes le plug-in. Donc ça, c'est aussi un avantage à prendre en compte quand on cherche un framework. Bon, par contre, si c'est loin que de l'esprit JS, oui, c'est ce que je vous disais, c'est que l'esprit JS, ce n'est pas forcément d'avoir quelque chose de très rigolo ni très typé. Alors, c'est un inconvénient, ça a aussi des avantages quand c'est bien codé. Un JS, ça peut être très vite compréhensible, on va le voir après notamment sur du Node.js, des choses comme ça. On comprend très vite la philosophie, on comprend très vite le code, etc. Donc là, c'est assez loin que de l'esprit et puis ça peut devenir des usines à gaz. Alors, j'avais un exemple là-dessus, pas du tout partisan ni quoi que ce soit, mais ce que je trouve assez parlant et intéressant. je faisais un... Ça ne marche pas. Ah oui, ça marche bien. Je vais remettre. D'accord. Je vais voir si je peux vous montrer tout à l'heure, mais en gros... Voilà, l'autre jour, je faisais un... Je parcourais quelques sites pour les comparer et je suis tombé sur le site de Beyrou, un site de campagne. C'est un clavier anglais, donc c'est .fr. C'est .fr. Et j'ai regardé le code source parce que le site est assez bien fichu. Et j'aurais aimé vous le montrer, le code source, mais apparemment, ça ne va pas être possible. Donc ça n'est pas possible. Donc le code source, en fait, c'est tout simple. Avant de charger la moindre information, en plus, tout dans le header, donc tout en début de page, avant de charger la moindre information sur Beyrou.fr, vous allez charger 52 fichiers JavaScript et CSS. Donc autant vous dire que quelqu'un qui est sur mobile, il ne verra pas le site. Quelqu'un qui est un peu dans la campagne ou avec une vieille connexion ne verra pas le site non plus. Donc ça, et ça, c'est inconvénient de jQuery, c'est qu'en gros, ils ont pris jQuery, ils avaient besoin d'un slider, ils ont pris un slider tout fait, ils avaient besoin de trucs qui défient, ils ont pris tout fait comme ça et résultat, ça devient quelque chose d'énorme en termes de chargement. Donc voilà, bon là, il faut se méfier un peu de ces extrêmes-là. Donc les plus connus, d'abord, le plus connu, celui qui est quand même en train de s'imposer malgré tout petit à petit, jQuery, qui a été créé au départ, donc voilà, l'idée du framework pour rendre plus simple, rendre le code interopérable, etc. et puis très vite, on leur a demandé, mais ce serait bien si les effets de fade-in, fade-out par exemple ou de disparition ou de traitement des CSS, ça pouvait être ajouté, etc. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, on va développer tout un tas d'effets et puis comme le code devenait trop lourd, on va le mettre dans jQuery UI qui est un espèce de sur-plugin qu'on met en plus de jQuery et qui charge tout un tas d'effets. Alors ça peut être, je ne suis pas spécialiste de jQuery UI, mais je crois qu'il y a des onglets pour pouvoir naviguer par onglets, des fins des trucs comme ça. Et puis, une autre demande qui a été faite toujours auprès de l'équipe jQuery, c'est une version spécialisée pour les mobiles. Donc ça, on en parlera tout à l'heure parce que je vais faire un tour sur les frameworks mobiles. Donc jQuery, franchement incontournable aujourd'hui si vous voulez développement de javascript, très bien fait, des tonnes et des tonnes de plugins avec une énorme communauté, donc là-dessus, aucun souci. Le seul problème, c'est qu'ils se sont fait pirater leur système de plugins, donc ils n'ont plus de site de plugins, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus recensés, mais vous pouvez les retrouver sur les sites de chaque développeur. Donc là, incontournable, hyper simple à utiliser, très bien fait. Et puis ensuite, à côté, il y en a d'autres. Voilà, pour moi, c'est un peu les Motools et puis Dojo, c'est un peu les trucs, un peu les vieux frameworks, qui étaient avant jQuery, qui étaient hyper performants, qui sont un peu, notamment à cause d'une communauté moins active, qui sont un peu retombés. Et du coup, maintenant, ces frameworks-là, Motools et Dojo, jouent vraiment la carte du léger, par opposition à jQuery, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la course à celui qui mettra le moins de poids dans son fichier JS. Donc, voilà, des philosophies qui sont vraiment très proches, par contre, des manières d'écrire qui sont un tout petit peu différentes. Sencha, qui est un ancien ex-JS, pareil, Sencha qui spécialise beaucoup pour le mobile, maintenant, il y a Sencha Touch qui est pour le mobile, qui fonctionne bien. Et puis, Google Web Toolkit, pour ceux qui étaient là le mois dernier, et là, qui va de pair, en fait, avec un langage côté serveur. Donc, ça, on a vu en détail le mois dernier. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a la vidéo qui est en ligne sur le site de Code d'Armor. Voilà. Après, donc, les frameworks spécialisés mobiles qui sont en train d'exploser en ce moment. Alors, là, pareil, il y en a des dizaines et des dizaines qui sortent chaque semaine. Il faut vraiment faire le tri. JQuery et Sencha qui sont très bien, hyper simples à utiliser, qui utilisent pleinement les nouvelles balises HTML5, c'est-à-dire que vos pages doivent être structurées en header, footer, et puis nav et tout ce qu'on a dit. Le défaut, c'est qu'ils ont une UI par défaut que Jodovic aime beaucoup d'ailleurs, qui est en fait une copie de l'interface iPhone, ce qui fait que, quand vous êtes sur votre Android, vous avez l'interface iPhone. Donc, ça peut être perturbant. dès que vous voulez sortir de ce design-là, de cette structure-là, c'est vraiment galère. Donc, ça, c'est très bien pour faire des petits projets rapides. Ça m'est arrivé, des petits trucs rapides, codés. Vraiment, en deux jours, vous pouvez avoir un site mobile hyper bien fait avec des transitions, du slide, du texte, tous les événements touch, donc slide, etc. Donc là, c'est vraiment fait pour ça. Et en plus, forcément compatible iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone, et puis le 9310, je crois. Et après, vous avez deux autres que j'ai choisis parce qu'ils sont un peu plus spécifiques. Xui, qui est, contrairement à JQuery Mobile et Sencha, qui ne propose pas de design. Il propose uniquement des raccourcis vers les actions de touch et puis, en fait, un portège de JQuery et de JQuery de base pour mobile. Donc celui-là est bien fait quand on a envie d'avoir un contrôle plus fin sur son dev. Et puis, The M Project qui est pas mal, qui est assez récent, mais qui est pas mal parce qu'il propose, en fait, un système MVC, donc modèle contrôleur en tout côté client. Donc c'est assez intéressant. Bon, je n'aurai pas le temps d'en parler plus là, mais là, il y a moyen de faire largement une réunion dessus. Donc voilà. Et puis, j'ai choisi un autre qui va, comme l'idée, encore plus loin, qui s'appelle Knockout.js. Et là, il y en a de plus en plus qui commencent à me dire que c'est l'avenir là, que c'est un truc qui va exploser. Seulement, je ne connais absolument pas et je ne me suis pas penché pour le moment donc je ne peux pas trop vous dire. En gros, c'est du MVVM, donc Model View View Model. et en gros, toutes les données sont côté client et selon les actions de l'utilisateur, on rafraîchit, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ce modèle-là et qui peuvent soit me corriger, soit donner un complément, mais on rafraîchit les données affichées selon les actions de l'utilisateur, alors que tout est côté client. Donc le système s'appelle Data Binding. Et là, c'est pareil, alors ça utilise à 200% les attributs HTML5, notamment les data, les listes, je ne sais plus les data ou les listes. Donc voilà, ça, intéressant, nouveau modèle, voilà, peut-être qu'on fera un coup de crème là-dessus aussi une prochaine fois, mais voilà. Alors, je voulais vous faire une petite démo du poème, vu la rapidité de la connexion. je vais essayer, je vais essayer juste de vous faire une petite démo rapide de jQuery. Vous voyez où ça fait ? Voilà, donc, ça ne va pas être facile. Pas de réseau ici, c'est quand même un peu dommage. OK, bon, tant pis. Je voulais vous faire une démo pour vous montrer deux choses qui me paraissaient particulièrement intéressantes. En fait, jQuery permet un système de sélecteur, donc en gros, avec le symbole dollar, on peut accéder à n'importe quel élément de son DOM, de son document. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez accéder et parser le document et naviguer dans le document de manière très fine. Après, je voulais vous montrer les sélecteurs first, ça s'envoie. ça marche pas. Et puis, il y a surtout un système d'animation, toutes les animations basiques, comme je vous avais dit, fade in, fade out, donc apparaître, disparaître, scroll, slide, tout ça, c'est même pas une ligne de code et c'est très bien fait. On peut faire scroller ou apparaître les éléments, décider en combien de temps ils apparaissent et en plus, à chaque fois, quand on utilise jQuery, on utilise beaucoup de callbacks, puisque dès qu'une action est terminée dans le document, on a la possibilité d'appeler un callback et de réaliser une autre action. Donc là, par exemple, je faisais disparaître quelque chose et puis apparaître autre chose. Ça, c'est une ligne de code ou deux. Donc voilà, ça aurait été intéressant de vous montrer mais bonne prochaine fois. Voilà pour JavaScript. Donc, HTML5, bon, c'est censé CSS, c'est rien du tout. Donc, avec CSS3, on peut faire des choses plutôt rigolotes. Donc, comme disait tout à l'heure, comme vous voulez le montrer tout à l'heure, Benjamin, il parlait des sélecteurs. J'en ai sélectionné que quelques-uns parce que bon, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Donc, par exemple, celui-là, ça va être pas... Si vous avez le premier End Child, si vous avez, par exemple, une liste où vous voulez différencier deux lignes, par exemple, une couleur différente, il y a une ligne qui sera bleue, une ligne qui sera blanche, une ligne bleue, une ligne blanche, etc. Avec ce sélecteur-là, il y a moyen de le faire. De même, avec le note, vous pouvez mettre, par exemple, je ne veux pas tout ce qui est mon élément, par exemple, mon header. Tout ce qui n'est pas header, il aura tel style et tel autre. Les first child et last child, ça, c'est pour tous les éléments d'une liste. Donc, comme leur nom l'indique, c'est le premier de la liste et le dernier de la liste. Et après, pour les inputs, on peut cibler vraiment le champ input qu'on veut en fonction de son type. Par exemple, donc, les inputs big text, il pourra avoir telle ou telle valeur, enfin, tel ou tel style, alors que les autres inputs, par exemple, si c'était du type email, il ne prendrait pas du tout ce style-là. Et enfin, le dernier que j'ai sélectionné, c'est donc le chevron. Lui, il va vous permettre de naviguer d'un élément à un autre, mais le deuxième, c'est l'enfant du premier, l'enfant direct. Donc, on peut faire, par exemple, élément, espace, élément, par exemple, le body, espace, div, mais là, ce sera tous les div du body qui seront impactés par le style. Alors que, si on met le chevron, ce sera le premier, enfin, ce sera l'enfant du body qui sera juste impacté. Typiquement, si on a plein de div qui sont l'un dans les autres, ce sera juste le premier qui sera impacté au lieu que ce soit tous avec le simple espace. sachant que c'est sélecteur qu'on est même en... 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 en CFS. De même pour les polices, avant, on devait se limiter aux polices que tous les ordinateurs disposent dans leur base de données de police. à présent, on peut prendre n'importe quelle police, la mettre sur notre serveur où il y a la page web et appeler le fichier police qui sera utilisé dans la page web et comme ça, la limitation des polices n'est plus vraie actuellement grâce au CSS3. Donc là, je vous ai mis quelques propriétés, mais bon, je vais y revenir tout à l'heure avec la petite démo que j'ai prévue qui sera un peu interactive. On va s'amuser un peu avec l'affiche qui a été faite pour la soirée. Et donc, voilà, je vais passer à la... à la petite démo donc de CSS. Donc là, on a notre affiche de la soirée actuelle pour vous prouver qu'il n'y a vraiment pas de triche au niveau, par exemple, images ou tout ça. Donc, ce ne sont que des éléments HTML et CSS. Même les petits logos HTML, CSS ici, ce sont donc des éléments, en fait, qui ont leur propre style CSS. Donc, il n'y a aucune image. Les seules images qui sont présentes dans le... dans la... Ici, sont donc le logo, ici, ainsi que le logo de S2i et le QR code. Autrement, tout le reste, c'est du HTML et du CSS. Comment ? on va peut-être en 5 minutes, c'est peut-être pas possible, en fait. Donc, de même, pour... Je ne vais pas vous cacher non plus que j'utilise un peu de JavaScript pour faire les petites animations, pour impacter le fichier. Donc, par exemple, quand je vais glisser les petits sliders qui sont ici, pour modifier directement le texte, j'utilise... Enfin, la propriété CSS, j'utilise donc du jQuery qui va me permettre d'impacter directement sur les propriétés CSS. Donc là, on en voit, il y en a un peu beaucoup, c'est horrible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que du HTML pur, placé dans un... même dans un canva ou quoi que ce soit, ça ne fait rien, c'est fixe. Si on veut animer ou modifier l'élément en cours d'exécution de la page, on doit avoir forcément le JavaScript. Donc par exemple, on va pouvoir... Avec le CSS, on va donc pouvoir modifier... Bah... Bon, voilà. On peut modifier les positions des éléments comme on le souhaite. On peut s'amuser comme des fous. Vraiment... Youhou ! C'est... Enfin, voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est... C'est assez... Enfin, voilà, c'est la limite de l'imagination. On peut bouger tout, créer... Le CSS va pouvoir modifier des éléments comme ça à la volée. Et en plus, donc... Là, c'est... Aussi... À l'aide de jQuery, je vais pouvoir, par exemple, le 5, là ici, le bouger comme je veux. Mais ça, c'est uniquement grâce à jQuery. C'est... C'est du CSS, certes, mais il y a quand même la présence de jQuery derrière pour assurer tout ça. quoi ? Le drag-and-drop doit être standardisé par le... Donc, je prends mes... Ah ! Je prends mes éléments comme ça. Voilà. Vraiment tout et n'importe quoi. Et quand on regarde la page web après, donc, voilà, on voit qu'il y a eu le UI dragable. Donc là, c'est jQuery UI qui a pris la relève pour la partie bouger les éléments. Et quand on regarde, c'est vraiment toujours du CSS qui est appliqué, en fait. Par exemple, là, le logo HTML5, celui qui est là, on voit qu'il a été bougé de x pixels à gauche et de x pixels à gauche. Depuis le haut, en fait, c'est pas des... C'est vraiment juste du CSS qui est appliqué pour faire des animations vraiment comme on le souhaite. Donc voilà pour le CSS. Je vais remettre un peu mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc à présent, pour tout ce qui est mobilité et webapp, webapplication, application, HTML5, CSS3, JavaScript ont prévu des différentes possibilités. il y a de la géolocalisation. Donc le navigateur web va utiliser tout type de... tout moyen de positionnement de l'appareil. Donc pour un téléphone, il va aller chercher les données du GPS. Pour un ordinateur, c'est assez spécial. Oui, parce qu'un ordinateur de base n'a pas de plus GPS dans l'ordinateur. Donc comment il le fait ? Soit il va chercher chez Google les positions des points Wi-Fi auxquelles l'ordi est connecté. Quand Google a fait ces fameuses photos Street View, il a en même temps aspiré les réseaux Wi-Fi et donc leur position géographique. La fameuse chose qui a fait du bruit sur le net. Donc voilà, par exemple, pour faire la géolocalisation, on va juste appeler une toute petite fonction qui est voilà, navigateur.géolocation qui va dire je vais utiliser le moyen de géolocalisation de l'appareil et je veux la position actuelle. Et là, on retrouve tout de suite ce que Benjamin disait c'est tout ce qui est les phénomènes de callback. Donc lorsque la requête réussit je vais aller utiliser cette fonction javascript lorsque elle échoue je vais utiliser telle autre fonction et enfin là c'est quelques petites et des petites des options pour le pour le mécanisme de géolocalisation. donc pour la géolocalisation voilà ce qu'on obtient je vais éviter de rafraîchir parce que n'ayant pas de connexion internet ce serait bête de ne plus avoir la carte de chez Google. Donc je l'ai fait quand j'étais à l'école cet après-midi j'ai récupéré la carte tout ça et donc voilà ce que j'ai obtenu en un simple petit bout de code puisque quand on regarde la page que j'ai construit donc ça c'est ma fonction pour appeler le GPS enfin le moyen de géolocalisation le résultat enfin la fonction lorsque ça réussit la fonction lorsque ça échoue et chargement de la carte ça c'est des ça ce sont des moyens donnés par Google avec leur API Google Maps en javascript donc d'un point de vue code ce n'est que ça en fait je n'ai codé que ça je lui ai dit ben j'ai un ça c'est pour la petite liste qui est ici la première ligne c'est le petit c'est toutes les infos récupérées de la géolocal et donc pour l'affichage de la carte ce n'est que ça en fait après j'ai simplement dit à l'API Google Google Maps dans la div avec l'ID Canva tu m'affiches la position de l'utilisateur donc cette ce moyen là il a été fait que je retrouve dans unit 86 merci voilà donc je dis très clairement à Google Maps tu mets les options enfin tout le résultat dans l'élément qui a l'ID Map Canva et c'est tout voici donc le résultat on a toute la carte comme si on était sur Google Maps et on peut même switcher avec la version satellite enfin tout plein d'options toutes belles c'est tout magnifique ensuite toujours dans la mobilité on va pouvoir créer donc une web application enfin là dans le sens créer une web application ce sera d'avoir un comportement comme si on était sur du natif sur l'appareil bon ça c'est une fonction uniquement disponible sur les appareils sur iOS donc tout ce qui est iPhone et iPad donc en gros on aura une icône sur notre écran avec toutes les applis et quand on va lancer quand on va taper dessus on va avoir une image de splash screen comme une application normale et on aura l'application web qui sera intégrée comme si c'était une application native donc sans la barre d'URL de Safari Mobile qui sera là donc cette action elle est possible par ces quatre petites lignes donc on va dire que pour l'icône qui sera sur l'écran d'accueil avec toutes les applis c'est tel fichier pour le splash screen c'est tel autre fichier et on dit que c'est possible que ce soit une application web et bon la dernière c'est juste pour de l'apparence parce que c'est pour choisir le style de la barre de statut dans iOS donc pour cela je vais reprendre la voilà j'ai donc la toujours la même page web que tout à l'heure bon là on est à San Francisco c'est c'est le simulateur qui est comme ça et donc ce que je disais on va pouvoir avoir le le voilà donc on va l'ajouter au home screen et donc voilà on a une image d'icône on va le titre donc je vais l'ajouter voilà elle est ajoutée à mon écran d'accueil et à toutes les autres applications je pourrais se dire c'est un simple c'est un simple bookmark mais pas tout à fait parce que là du coup on a plus le on a plus le l'interface de Safari mobile et là n'ayant plus de connexion internet et il n'y a plus de carte Google Maps donc en gros imaginez que on est ceci toute cette partie là sans l'interface de Safari et la barre noire en haut ça c'est aussi là sur Android ça marche aussi sur Android je ne le savais pas désolé oui oui pour une ah si si il y a ça c'est d'autres propriétés par HTML5 mais j'aurais pu faire une application qui va qui va stocker tout le contenu d'une page web dans la mémoire cache de l'appareil et qui en étant totalement hors ligne mais vraiment plus rien on puisse quand même y accéder il y a des sites comme ça qui le proposent on les met comme ça sur le sur le on screen et on peut se déconnecter mettre ce mode en mode avion et puis pour faire ça en fait il faut juste créer un pichet qui s'appelle cache pour manifeste qui s'appelle le cache manifeste c'est ce qu'on veut point manifeste et dedans on fait la liste des éléments qu'on veut cacher dans le téléphone et par contre c'est que du statique et si on veut cacher du dynamique il faut avoir recours à SQLite en fait et puis notamment les images il faut les imposer en basse 64 il faut les stocker en basse 64 dans la date d'un téléphone mais on peut faire des choses vraiment en offline donc ça c'est difficile par rapport à Android à iOS là c'est non c'est pareil c'est sur tout appareil je crois même sur Badberry et puis Windows oui oui toutes ces parties là du cache alors d'après nous pour développer ça c'est horrible parce que le cache est toujours prioritaire sur le rafraîchissement même quand il détecte qu'il y a un changement à l'heure donc il faut à chaque fois revider son navigateur et le relancer et tout donc c'est vraiment c'est pas cool donc toujours dans la mobilité donc ce sont des champs textes spécifiques donc là c'est plus du code HTML pas vraiment du CSS en fonction des types j'aurais dû le mettre dans la partie HTML5 en fonction des types prévus pour le champ input là ça va être un champ input il va m'afficher le clavier normal pour un champ input mais ayant pour type number il va m'afficher le pavé numérique du téléphone et pas le clavier de même pour ce champ là c'est le champ email le champ input de type email et celui là si je ne me trompe pas c'est donc le champ input pour le type téléphone parce qu'on peut mettre aussi des champs HTML5 prévoit aussi des champs textes spéciaux pour les pour les numéros de téléphone donc ça peut être pratique pour tout ce qui est validation aussi de de numéros et donc maintenant je vais passer plus à la partie multimédia donc actuellement pour avoir une vidéo de l'audio des jeux tout ça c'est beaucoup recours par le flash YouTube propose une version HTML5 de même que Vimeo si je ne me trompe pas Dailymotion est toujours en flash je crois ils sont passés aussi en HTML5 ça a une page sur 4.30 d'accord mais en gros avant on devait toujours passer par du flash la vidéo était encapsulée dans le flash pour pouvoir être lue dans le navigateur parce qu'il n'y avait pas de méthode spécifique pour lire une vidéo pour lire de l'audio avec HTML5 ça change donc pour ce qui est des images une fonction sympathique qui est présente c'est pour les descriptifs des images avant on avait donc notre image et une petite div qu'on mettait souvent avec un ID caption ou une classe spécifique pour la mettre pile en dessous de l'image et que ce soit parfait pour une petite légende là on encapsule l'image dans un champ dans un élément figure qui va comporter avec aussi la fig caption et automatiquement le fig caption va se poser en dessous de l'image et ça ce n'est pas enfin ça se fait automatiquement même sans CSS ce qui est plutôt pratique donc il y a des petites choses comme ça qui se collent directement aux éléments en fonction d'où ils sont prévus donc pour une image c'est quand même pratique de la petite légende ça évite de se payer des propriétés CSS en plus ça allège aussi un peu le code en conséquence donc pour l'audio on a une balise audio qui est prévue pour cela qui contient plein de petites options donc par exemple l'affichage des contrôles le chargement automatique de la musique celui-là et celui-là qui contient l'EPA et de voir que le fichier musical tourne en boucle donc comme on le voit là j'ai deux fichiers différents donc il faut penser aussi que les navigateurs web enfin les développeurs de navigateurs web n'utilisent pas tous les mêmes technologies donc par exemple Firefox et Opera ils vont utiliser tout ce qui est fichiers Teora pour le multimédia donc les fichiers .ogg et c'est tout si vous voyez que l'OGG c'est compliqué au niveau des formats il y a par contre le .mp3 qui est accepté par Chrome et Safari et en fait le navigateur web il va lire les différents champs sources et il va sélectionner celui qui comprend donc si c'est Opera il va lire il va certes lire le fichier .mp3 mais si j'avais mis un fichier .ogg ce sera le fichier .ogg qui va réutiliser parce qu'il n'a pas le codec mp3 intégré dans le navigateur en fait donc cette partie là d'HTML5 c'est un peu la plus contraignante parce que les fichiers multimédia c'est le navigateur web qui comment dire qui fixe entre guillemets sa loi donc voilà l'Opera Firefox ils prennent tel fichier Chrome Safari tel fichier c'est toujours l'embrouille tout ça c'est à cause de codec payant ou non payant H.264 contre le Teora c'est la petite guerre entre les navigateurs c'est pas toujours cool et de même pour la vidéo donc c'est le même principe il y a juste le nom de la balise qui change et les options sont mises à même je crois qu'en bonne pratique en fait on met un OGG un MPK sur MP3 et on a 90% des... voilà il y a trois fichiers à prévoir pour le... je veux dire je veux dire je veux dire avec les personnes dans la batterie tu peux justement révéler des choses pour les autres non justement et en fait même quand tu fais avec des plugins ils te demandent de mettre autant de sources que naturellement et en plus ils s'arrêtent à la première source qui sait lire donc il faut aussi avoir une question de qualité si tu dis que MP3 est meilleur en qualité que OGG il faut n'importe quoi il vaut mieux mettre MP3 en premier parce que les navigateurs vont s'arrêter à la première source qu'ils sont capables de lire en fait ce qui va être fait c'est que le navigateur qui va pouvoir lire le fichier il va le lire mais les autres il ne va rien faire si on prévoue non s'il y a un petit message par exemple votre navigateur ne supporte pas ce fichier ce petit message sera fiché au lieu de... souvent c'est rare d'utiliser le tag vidéo ou audio tel quel aujourd'hui c'est souvent avec des plugins notamment j'ai prévu et souvent ils prévoient des fallbacks donc en cas d'erreur ils loadent un flash qui va chercher MP3 donc là pour le petit exemple j'ai pris une vidéo donc assez conséquente bon la verra pas en haute qualité c'est une vidéo j'ai prise carrément en full HD j'ai pas regardé la compression que j'ai pris j'ai compressé c'est du pour le multimédia donc voilà la vidéo c'est donc du M4V j'ai prévu en M4V parce que c'est le format accepté pour l'iPad en fait parce qu'on était dans la dimension mobilité tout ça j'ai pris l'iPad comme exemple donc on va pouvoir lire une vidéo complète qui est full HD sans pour autant avoir de la stocker et enfin voilà sans flash est-ce que je peux avoir mes contrôleurs voilà on va avoir même des tous les comme si c'était une vidéo de la bibliothèque vidéo dans dans l'appareil on a les mêmes contrôles c'est-à-dire la barre de progression la possibilité de faire l'utilisation sur la vidéo c'est exactement la même chose c'est comme si on avait une vidéo en natif et du coup c'est c'est plus pratique donc voilà pour la vidéo et ça c'est le c'est le player HTML de base qui est prévu dans le navigateur et donc de même pour la vidéo on a le on a la vidéo c'est pas du flash c'est c'est complètement du du HTML5 en fait comme ça on a la lourdeur du flash en moins et les performances du HTML5 en plus donc voilà pour le HTML5 et le Wi-Fi Media et puis voilà pour terminer je vais vous montrer deux choses enfin il y a toute une partie de la spécification HTML5 qui est clairement qui a clairement été décrite comme destinée aux jeux aux jeux vidéo donc là le but c'est d'enterrer flash à moyen terme ce qui est bien parti puisqu'il commence à abandonner le développement sur le format de plateforme Linux encore récemment et donc donc voilà donc ils veulent vraiment mettre l'accent sur le jeu vidéo dans flash alors j'avais des démos à faire mais je ne vais pas pouvoir les faire donc ils ont notamment apporté une balise que tu n'as pas abordé qui est la balise je pense principale de HTML5 vous me la laissez ? je te le dis déjà c'est Canvas en fait Canvas c'est l'idée est simple c'est de se dire on réserve une partie de la page sur laquelle on va pouvoir à la fois dessiner et interagir avec les dessins alors les dessins c'est soit dessiner en code coder un rectangle coder un rond ou alors insérer un sprite par exemple donc un dessin bitmap d'un personnage et animer frame par frame pour lui donner l'impression de course ou autre alors donc c'est ce que je disais le Canvas c'est un élément du DOM au même titre qu'une div en fait c'est une div un peu particulière c'est à dire c'est vraiment un élément du DOM et le contenu du Canvas c'est un nœud donc c'est l'élément le plus profond dans la page la particularité c'est qu'il effectue des rendus dynamiques d'image donc voilà on est capable de dessiner à la volée c'est ça en fait le terme et donc une fois de plus comme ce que disait Erwin tout à l'heure le Canvas seul c'est parce que vous mettez un Canvas même si vous voulez spécifier plein de trucs dedans il affichera éventuellement quelque chose en fixe mais ça ne bougera jamais donc Canvas est fait pour être interfacé avec JavaScript et être animé par le biais de JavaScript donc il ne produit absolument rien je ne pense même pas que c'est possible de dessiner quelque chose sans JavaScript dans le Canvas voilà c'est ce que je disais ça nécessite d'accéder à l'élément et non seulement à l'élément mais aussi on va le voir après au contexte de l'élément puisque un Canvas ça peut être soit un contexte en 2D soit un contexte en 3D et donc de modifier à la volée dans les spécifications il y a quelque chose qui est important qui passe un peu enfin les gens ignorent un peu mais c'est que W3C dit que le Canvas doit être utilisé en dernière ressource c'est-à-dire qu'un Canvas ne doit jamais servir à faire quelque chose qui est faisable dans une vive classique pourquoi ? parce qu'en fait le Canvas il appelle dans la page il appelle du WebGL le plus souvent en gros il va directement pomper sur votre carte graphique au lieu de passer par le moteur de rendu du navigateur donc c'est vraiment c'est gourmand c'est relativement gourmand c'est vraiment quelque chose qui doit être utilisable en dernière ressource il n'est pas question de mettre un texte sur fond rouge dans un camp de base parce que ça n'aurait aucun intérêt ça a été créé par Apple il faut le dire donc intégré à la spécification à la demande d'Apple et donc forcément les navigateurs qui supportent le mieux Canvas sont Safari et puis Chrome qui a suivi ça a été standardisé par le WebWG donc c'est encore une proposition de ce groupe un peu parallèle et voilà donc pour créer un élément de dessin dans sa page Javascript c'est relativement simple d'abord on a besoin d'une balise Canvas dans la page au moins une on peut en avoir plusieurs mais il faut créer une balise Canvas donc la balise Canvas c'est là que je vais faire ma débo donc c'est juste Canvas C-A-S-V-A-S et puis pour l'instant on recommande de coder la largeur et la hauteur en dur sans trop passer par les styles Canvas et les styles c'est pas tout lourd hyper ça va pas toujours très bien ensemble donc pour l'instant largeur et hauteur on les code en dur et puis dans le Canvas on met un message pour les navigateurs qui n'accepteraient pas soit HTML5 soit la balise Canvas en particulier hein donc on va ouais si mais sur ton local je vais essayer je vais essayer mais alors c'est pas trop nous allons essayer d'en faire un en direct non préparé et tout attention ok je te mets une petite page de base merde c'était pas ça que je voulais c'est pas grave c'est pas grave donc sur un clavier anglais en plus c'est où les ouais ça va alors on commence par faire bien sûr son HTML confirme évidemment je vais pas mettre de header parce que enfin de head parce que je pense que vous le savez tous les préconisations maintenant c'est d'inclure tout le JavaScript en bas de page et non plus en haut de page comme on le comme on le faisait avant ça si c'est une c'est une recommandation du groupe HTML5 donc je vais rentrer directement dans le body comme ça voilà donc je vais créer mon canvas bien sûr il y a des clics à la place du A voilà je vais mettre mon message pour dire que qu'il n'a pas accès au canvas voilà et puis donc comme je vous l'ai dit je vais fixer en dur dans la balise la largeur c'est là voilà c'est merveilleux et la hauteur voilà et je vais rajouter à la fin de mon body une balise script voilà donc je vais pas utiliser enfin donc là je n'utilise pas du tout jQuery donc je vais devoir me taper à la main les trucs de bon ok alors la première chose à faire ça va être long à écrire mais bon la première chose à faire ça va être comme je vous le disais ce qu'on préconise souvent c'est de c'est d'abord c'est d'abord d'accéder de faire un raccourci vers le canvas pour pouvoir y accéder en permanence c'est cool ça donc je vais créer une petite var égal et donc là j'accède et donc là j'accède à mon canvas avec mon petit raccourci jQuery il n'y a pas de parenthèse ah oui hop donc là comme j'ai qu'un seul canvas je vais pouvoir ne pas spécifier précisément d'id je vais le mettre directement comme ça ok donc là j'accède à mon canvas et puis je vais ensuite accéder à mon contexte donc comme je vous disais on est capable de produire dans un canvas des images en 2D ou des images en 3D alors les images en 3D ça ne va pas tourner sur beaucoup de navigateurs puis ça va bien ralentir la machine pour le moment c'est vraiment expérimental donc c'est pour ça on va faire que de la 2D là ça va déjà être bien donc pour y accéder c'est pas compliqué je rappelle mon canvas et j'appelle le contexte get context 2D voilà get context hop 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 et voilà donc là j'ai accès à mon contexte et c'est dans le contexte que je vais pouvoir faire des dessins faire des animations faire des choses comme ça c'est pas dans le canvas c'est vraiment il faut accéder au contexte avant de pouvoir commencer à faire les dessins donc là si tu c'était dans Safari que tu étais ou dans Chrome dans Chrome là je mets Kansas pour HTML juste ici il ne se passe rien ce qui est tout à fait normal alors j'ai rien demandé d'écrire de dessiner donc forcément il ne se passe rien donc ensuite ce que je vais là là dessus je vais pouvoir donc comme je vous disais faire deux choses soit coder moi même des éléments de dessin donc là qui seront qui seront en fait des dessins vectoriels ou insérer des bitmaps et les animés alors insérer des bitmaps et des animés c'est un peu compliqué pour le faire là en direct mais je vais essayer de, enfin je vais y arriver à dessiner un rectangle donc pour dessiner un rectangle je récupère mon contexte je triche un peu vous avez vu et puis je vais lui dire je vais lui décrire mais ça c'est c'est tout à fait pareil que ActionScript pour ceux qui connaissent ou d'autres langages j'en suis sûr je vais lui décrire le rectangle que je veux que je veux que je veux dessiner donc je lui dis que mon rectangle sera rouge alors je vais 200 0 0 voilà je vais le faire rouge et puis je vais tracer mon rectangle en une ligne c'est quand même ah oui j'ai mis un nom un peu plus long hop voilà je vais tracer mon rectangle si les mots c'est parenthèse en lui disant donc tu pars de voilà donc tu pars tu pars du point 10 là on lui donne les points de les coordonnées sur lesquelles on veut et puis les éléments donc de transparence etc qu'on veut lui faire avoir donc quand je prends mon Chrome l'actualise et il ne se passe rien celui qui trouve gagne une pizza pour lui tout seul je l'ai sauvegardé il me semble si c'est ça c'est deux pizzas non c'est pas ça bon voilà donc c'était mieux sur fidèle parce que ça est beaucoup plus simple mais là bon non non c'est comme ça non non c'est comme ça bon donc normalement normalement cela vous trace un rectangle rouge qui était à peu près ici dans la page voilà c'était bien comme démo il faut me croire sur parole donc voilà l'idée c'est ça c'est d'accéder au contexte en 2D donc pour tracer des rectangles et des ronds ça a ses limites par contre de l'animation pour insérer un sprite en fait donc une image bitmap où l'animation est décomposée sur plusieurs sur une grande image en fait découpée en plusieurs petites images de même taille là on arrive en une ligne à animer et en une autre ligne à le faire bouger donc on a un jeu de plateforme en deux lignes à peu près donc voilà ça c'est vraiment l'élément principal du canvas sachant que voilà ça a été vraiment spécifié pour le jeu vidéo il n'y a pas vraiment d'autres il n'y a pas vraiment d'autres applications enfin ça a été vraiment vraiment fait pour le jeu c'est important de se rappeler ça par exemple j'ai encore vu de graphique fait en canvas ça arrivera sûrement mais voilà c'est pas quelque chose de toujours rencontré à ce moment Ludovic qui est ici là-bas qui est un grand spécialiste de Node.js va nous faire une petite presse tu veux dire un mot ou quoi ? qui connait un tout petit peu Node.js va nous dire juste un mot sur Node.js parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant c'est en fait des gens qui ont créé enfin oui des gens qui ont créé un serveur qui interprète le javascript côté serveur et qui permet notamment de faire donc ça il vient nous le dire du HTTP ou des sockets pour interagir en temps réel voilà c'est tout de suite maintenant là tout de suite un petit mot un petit mot tiens tu peux m'aider c'est max je ne touche pas tu sais pas faire max ça me donnait ça va aller tu veux que je tape sur les boutons ouais il y a 4 slides il y a rien c'est juste 2 minutes juste pour faire le lien je ne sais pas si vous avez vu avec ceux qui étaient là le mois dernier j'ai mis que Node.js c'était le GWT pour les non-barbus parce qu'en fait l'idée est exactement la même c'est d'unifier le langage de développement côté client et côté serveur mais sans moi ce que je trouve être la lourdeur de Java et de GWT et Samuel qui a vu les slides a dit non c'est pas Node.js qui est le GWT pour les barbus c'est vrai que c'est Node.js plus jQuery vraiment c'est unifier le côté serveur et le côté client qui a un intérêt non je ne sais pas oui voilà c'est pas grave je l'ai partout alors pour me présenter je ne suis vraiment pas du tout un spécialiste je me suis juste intéressé à Node.js à titre professionnel le pourquoi du comment Node.js il faut juste savoir que c'est le deuxième projet le plus suivi sur GitHub c'est donc juste avant quand même JQL qui est devenu en position avant JQL était en position 2 Node.js en position 3 maintenant on a merci Node.js en position 2 qui est juste après Boostrap que je connais Boostrap ouais Boostrap je ne connais pas du tout c'est lui en forme je ne sais pas avec les moyens du bord alors Node.js c'est un interprèteur de JavaScript et de ses propres fonctions côté serveur je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait en parler on en fera d'ailleurs une réunion spéciale juste pour dire que le projet est open source il est codé en C C++ il est géré par alors Ryan Dail Dail je ne sais pas il est soutenu par la société Giant Ryan il travaille c'est un peu la culture américaine de développer des projets open source ou des start-up l'intérêt c'est que il est programmé la programmation est basée sur les événements ça c'est très important on le verra peut-être au mois d'octobre quand on le met alors toutes les entrées sorties sont traitées qui sont traitées qui sont non bloquantes je reviendrai juste c'est important parce que le JavaScript on sait qu'il est bloquant Node.js il interprète mais de façon non bloquante c'est important tu parlais de là en fait tu as des exemples dans la partie socket on voit que en fait il est capable de détecter une connexion à la socket d'envoyer un message dès la connexion à la socket et une clôture de socket et d'envoyer un autre message d'ailleurs je ne sais pas comment il peut recevoir ça parce qu'il est fermé mais voilà un autre message c'est la fermeture de la socket ce qui est intéressant avec Node.js c'est qu'on peut se passer d'Apache et on le verra tout de suite là on peut instancier un serveur web lancer un serveur HTTP avec Node.js comme on peut lire écrire sur des fichiers c'est assez puissant la seule chose à retenir je pense pour ne pas aller dans le détail c'est qu'il faut penser asynchrone et callback c'est JS voilà et Node.js c'est totalement asynchrone totalement ça ne fonctionne qu'avec du callback qu'est-ce que vous voulez dire aussi ? oui pour comparer à Apache Apache c'est il y a une requête qui arrive une requête en 30 un serial 10 000 requêtes en 30 10 000 serial Node.js il y a un seul serial donc ça demande beaucoup moins de ressources qu'un serveur Apache ça c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en fait quand on m'a dit il y a un serveur qui existe en javascript je me suis dit voilà les performances doivent être horribles mais en fait c'est ça demande de ce qu'on le fait mais dans ce terme là c'est important c'est important dans le sens on peut apprendre l'exemple de twitter.com ou facebook.com le site web à chaque fois une page HTML quand elle est chargée dans le navigateur c'est une requête une requête entrente au niveau du serveur il renvoie il renvoie sa réponse et puis on a donc on a eu une utilisation d'une requête twitter.com ou facebook à chaque fois qu'on fait une action sur un bouton là il y a du javascript il y a un appel une requête qui se fait sur le serveur pour récupérer des données on les traite en JSON on rentre dans les détails donc ça fait des ça peut faire des centaines de milliers de requêtes dans très peu de temps donc un système Apache il va saturer ou alors il faut qu'il soit très très gros ça c'est le cas ouais mais alors j'aime bien voilà on peut le dire tout de suite mais Node.js est très utilisé par Yahoo Yahoo recherche il y a plein de places à l'étranger d'ingénieurs spécialistes Node.js voilà je crois ça enfin par contre c'est pas en production c'est pas en production non c'est pas de thèse mais il n'y a pas que Yahoo il y a aussi ebay twitter facebook l'utilisent tout en tout cas Node.js c'est pas fait que pour du socket non plus c'est important à venir parce que quand on parle de Node.js on dit ah oui il est web socket ok on va faire un chat non c'est pas de ça je le répète mais c'est important que la gestion des entrées sorties sont non bloquantes le script est interprété ça ne me bloque pas le CPU sauf quelques-unes mais elles ne font pas les joueurs voilà ce que je pouvais dire qu'est-ce que j'avais c'est bon ça me suffit c'est bien c'est qu'on m'a dit deux minutes de toute façon en octobre on se fera une soirée Node.js qui risque d'être assez sympa présentée par Ludovic et voilà on leur prend c'est un peu différent parce que je ne suis pas du tout non mais en tout cas on aura du wifi qui marchera sur la Node.js donc voilà mais Node.js vraiment moi moi personnellement j'ai un dog dessus parce que c'est vraiment très très intéressant moi pour du temps réel ça m'intéresse particulièrement mais c'est vrai que ce n'est pas que pour du temps réel voilà pour les sockets et voilà pour la présentation on est passé vite il y a vraiment plein plein de choses à dire sur HTML5 ce qu'il faut retenir je pense que c'est en cours de spécification donc quand on s'intéresse à HTML5 il faut avoir l'oeil dessus tout le temps parce que ça évolue tout le temps c'est un peu galère parce que les navigateurs ne gèrent pas tous de la même manière les éléments on l'a dit mais on retourne un peu au problème IE etc qu'il y avait il y a quelques années voilà en gros en gros ce qu'on avait à dire là-dessus c'est pas ça qu'il y a de rajouter non par que tous les navigateurs ne prennent pas toujours tous la même chose de la même façon c'est un seul c'est un des très gros points noirs du langage au final voilà dans quatre ans ça sera bon tout le monde tous ils font ça la même chose presque voilà merci à vous